La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombagonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombagonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon message précédent, nous avons été appelés à ne jamais nous méfier de notre corps. C'était la première grande leçon. Nous avons été appelés à appréhender le mécanisme de notre corps pour son entretien et son meilleur fonctionnement. C'était la deuxième grande leçon du message précédent. Nous avons compris que l'homme qui se sépare de son corps devient vulnérable et facilite son extermination, l'extermination de lui-même. C'était la troisième grande leçon. Nous avons compris que séparer l'homme de son corps, c'est l'empêcher d'appréhender la complexité exceptionnelle de son corps, c'est le détourner des roues de la connaissance et le détourner de son cercle de pouvoir. C'était la quatrième et dernière grande leçon du message précédent. Nous avons compris que notre corps est gouverné par 77 puissants moteurs qui alimentent tout notre système énergétique. Nous avons compris que ces 77 moteurs respectent le principe de la subdivision débouchant sur cette constellation correspondant chacune à un centre énergétique particulier par où passe la roue de la création utile à l'acquisition de connaissances spécifiques. A force de se mettre constamment à genoux, on assiste à la dégradation progressive du centre énergétique qui tient le genou. Une articulation complexe dont plusieurs éléments remplissent chacun un rôle particulier. Cette dégradation entraîne plusieurs maladies bien connues de ceux et celles qui en souffrent. Nous avons compris que l'arthrose, contrairement à l'idée reçue, n'est pas due au vieillissement et une personne sur trois en souffre avant l'âge de 40 ans. Nous avons compris, et il n'est pas superflu d'y revenir, nous avons compris que le corps de l'homme est plus perfectionné que les meilleurs ordinateurs du monde. Le corps de l'homme est plus performant que les usines les plus pointues. Le corps de l'homme est plus exact que les appareils de précision les plus sophistiqués qu'on puisse concevoir. Le corps de l'homme est plus puissant que la plus grande centrale atomique. Il faut le connaître. Il faut connaître ce corps de l'homme. Il faut l'aimer et il faut surtout le respecter. Le corps de l'homme a son langage propre. La plupart du temps, inconscient, est révélateur de la psychologie de l'homme. Il est nettement plus facile de mentir par la parole que de mentir avec le corps. Le corps ne trompe jamais. Il trahit. Il trahit s'il manque de respect, d'entretien et d'amour. Apprenons donc à préserver notre corps. Telle a été la consigne du jour. Ce à quoi nous allons nous préoccuper dans le présent message est lié à ce pourquoi nous nous mettons à genoux pour prier et surtout, les implications des maux des genoux qui s'en suivent. Je me suis référé à un article publié le 31 juillet 2020 sur le site Mediacongo.net dans la rubrique « Religion ». Cet article intitulé « La prière, pourquoi s'agenouiller » est structuré autour de cinq paragraphes. Il révèle que chez l'hébreu, je cite, « Le genou représente la force. Le plié signifie ainsi reconnaître une puissance supérieure dont on dépend. De là, on est venu à manifester son adoration par cette attitude corporelle. Devant moi, tout gelon fléchira, annonce le prophète Esaïe. » Fin de citation. L'article se réfère à Benoît XVI qui déclare, je cite, « Celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre aussi fort soit-il. » Fin de citation. « Il » « Il fait » « Il » c'est ce même article. « Il fait parler Saint-Augustin qui constate que, je cite, « Par les mouvements extérieurs et visibles du corps, le mouvement intérieur qui les produit s'accroît et le sentiment du cœur qui les a précédés gagne en intensité. » Fin de citation. « Chaque fois que nous plions le genou et que nous nous relevons nous démontrons en acte avoir été jetés à terre par notre péché et rappelés au ciel par la miséricorde de celui qui nous a créés. » Fin de citation. Mais cela a été dit par Saint-Basile de Césarée. Celui-là même qui a ajouté, je le cite, « Fléchir le genou nous aide donc à entrer dans le mystère d'abaissement du Christ, mais aussi à faire l'expérience de la résurrection, c'est-à-dire littéralement du relèvement. » Fin de citation. J'ai trouvé curieux que cet article renseigne sur ce que, là je vais citer, sur ce que l'Église a longtemps proscrit, l'Église a longtemps proscrit l'agenouillement le dimanche pascal. L'Église a longtemps proscrit l'agenouillement le dimanche et durant le temps pascal. Discipline qu'appliquent encore les orthodoxes car si l'agenouillement signifie l'abaissement du Christ, la station debout signifie la résurrection. Et l'agenouillement est aussi indissociable de la position debout que la mort du Christ l'est de sa résurrection. Fin de citation. En cherchant à m'intéresser à la question et davantage à la question, je me suis retrouvé en face d'un opuscule publié par Archime Grigorios, papa Thomas, qui est professeur de droit canon à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Comment et pourquoi l'Église exclut l'agenouillement lorsqu'elle proclame la résurrection et la vie du siècle à venir. Tel est le titre de cet opuscule de 71 pages que je vous invite à lire et relire. Opuscule qui présente sommairement des sources patristiques, c'est-à-dire des sources se fondant essentiellement sur la Bible et des sources canoniques. Opuscule duquel j'ai tiré pour vous le passage suivant que je vous invite donc à méditer. Ça, je cite. Je suis bien attristé de ce que les canons de nos pères soient désormais sans vigueur et que toute exacte observance soit bannie des Églises. Et j'ai bien peur que le progrès d'une telle indifférence n'amène une totale confusion dans les affaires de l'Église. Fin de citation. Et ce passage est attribué à Saint-Basile de Césarée. Je vous laisse à vos opinions propres avant de conclure que la fonction symbolique de l'agénouillement telle qu'elle est abordée dans cette opuscule ne semble pas répondre à ma question de départ. Laquelle question je repose à nouveau? Ce pourquoi nous nous mettons à genoux pour prier. J'ai la forte conviction qu'une question aussi profonde précède celle-là. Cette question profonde la voici. Qu'est-ce qui nous conduit dans telle ou telle Église? C'est la question. J'ai eu une série de témoignages environ 300. Les uns aussi édifiants que les autres. Je vous prie de suivre juste trois personnes différentes qui m'ont parlé de leur vie religieuse. La première personne c'est un homme, un génère agronome et il dit ceci avant mon entrée dans une église évangélique j'avais d'énormes difficultés dans la vie courante dans mon foyer en famille et dans la vie professionnelle. Je n'avais pas un emploi stable et tout le temps j'étais dérangé par des maladies ainsi que ma propre famille donc la maladie de sa propre famille. Les problèmes de santé absorbaient tout mon salaire. Je fréquentais souvent les guérisseurs traditionnels à la recherche de solutions à mes problèmes. Tous les deux ou trois mois j'allais en consultation chez un charlatan où je faisais les sacrifices qu'on m'exigeait pour éviter les malheurs qu'on me révélait alors que j'étais sur contrat dans un bureau d'études où le salaire même ne me suffisait pas. pour joindre les deux bouts. J'avais dans le temps ouvert une entreprise de prestations de services qui ne marchait pas toujours à la recherche de solutions à mes problèmes. J'étais devenu infidèle d'une église évangélique de 2008 à 2020. Pourtant le problème n'avait pas cessé. À l'église la solution préconisée était de faire le jeûne et des prières intenses presque trois fois par semaine sans compter ma présence occulte de dimanche. Ensuite, pendant le mois de janvier de chaque année, on se consacrait aux prières intenses trois fois par jour avec un jeûne de 30 jours d'affilée, ce que je respectais. ce que je respectais scrupuleusement juste pour avoir satisfaction à mes problèmes. Je me consacrais aussi à des prières de nuit qui se faisaient ainsi que des prières de réveil qui s'observaient une fois par an pendant une semaine où on nous envoyait pour la circonstance un pasteur étranger. un pasteur étranger pour l'accomplissement de cette prière hebdomadaire. Prière hebdomadaire communément appelée réveil. J'ai comme impression que l'église était devenue pour moi un fardeau, fardeau sur ma tête et à laquelle je ne pouvais m'empêcher d'y aller parce que n'ayant pas trouvé d'autres issues favorables. Je consacrais presque le tiers de la semaine à l'église et pourtant je n'ai toujours pas de solution à mes problèmes bien que je me confiais à toutes les activités de l'église et je me confiais au pasteur. Bref, l'avenir me paraissait toujours sombre. Voilà le témoignage de la première personne. La deuxième personne il s'agit ici d'un professeur certifique de lycée et collège qui me dit ma vie religieuse était toute une histoire vauduisant adepte de tromper tout le cas à la naissance. Mais à partir de 14 ans j'ai intégré une première église évangélique. Là j'ai connu le monde de veillé de prière où je criais à tue-tête pour prier tapant le sol et roulant à terre pour demander le pardon de mes péchés. j'avoue que c'était une vie de déperdition et d'infantilisme spirituel. En 2015 j'ai intégré une autre église toujours évangélique. C'est à cette occasion que j'ai vécu ce que je pourrais qualifier de véritable esclavage spirituel. Il fallait prier tous les vendredis en se déplaçant sur les genoux sur environ 150 mètres jusqu'à l'hôtel. Donc chacun les genoux à terre prient en se déplaçant sur les genoux jusqu'à l'hôtel. Ça fait une distance de 150. Donc les prières se faisaient les genoux en sangrantés. Et comme cela ne suffisait pas le pasteur nous oblige à prier dans un trou de plus de 5 mètres de profondeur. Je l'ai fait aussi même fois à l'occasion de mes anniversaires. L'assistant du pasteur m'asperge d'eau dans ce trou où je restais du matin jusqu'au soir sans manger ni boire. Je n'avais aucune tranquillité d'esprit. Souvent sur la défensive j'avais peur de tout et de rien. Vu qu'on m'indiquait que les forces de mal étaient à ma trousse. Satan et les sorciers m'en voulaient. J'en voulais à tout le monde. Je signale que je suis devenu le pauvre matériellement anéanti que je l'étais avant mon entrée dans ce enfer que je viens de vous présenter. Cette présence spirituelle où le pasteur m'avait pris pour son chef protocole. Je n'ai pu rien réaliser tellement le pasteur a imposé un culte de sa personne que je le prenais pour le représentant de Dieu sur terre. Le seul qui avait droit de vie et de mort sur ce sujet. Ma vie religieuse en quelques mots pouvait être assimilée à une catastrophe émotionnelle. une stagnation, une autocondamnation, un abandon de soi à la merci du pasteur. Voilà le témoignage de la deuxième personne. La troisième personne nous dit quoi ? Ici, c'est une revendeuse qui a niveau d'études, baccalauréat plus 2. Elle dit « Né de parents chrétiens catholiques, j'ai pratiqué cette religion pendant 40 ans, baptisé et communié. J'étais membre de la chorale. Quelques années plus tard, mon père m'a inscrit dans le groupe de lecture, un rôle que j'ai joué pendant longtemps dans cette communauté. ma foi en Dieu n'avait aucune influence sur la peur qui était en moi. Je voyais le mal partout et ainsi je craignais presque tout le monde autour de moi. Entre-temps, ma mère a abandonné l'église catholique au profit du vaudon trompetorica à la fière. Quand j'ai atteint l'âge de la raison, j'avais commencé à fréquenter les temples de tronc mais j'avoue que je dépensais énormément sans avoir satisfaction. J'ai dû fuir pour faire face rigoureusement à mon église catholique. Donc, elle est retournée dans son église catholique. Ma foi en la Vierge Marie était devenue plus grande. Ma prière préférée c'était Marie qui défait l'anneux. Cette prière retentissait dans mon être tellement j'aimais cette neuvelle que je la faisais deux fois tous les mois espérant que la Vierge Marie dénouerait l'anneux de ma vie. J'étais très active sur ma paroisse. Je participais à tous les mouvements faisant partie de groupes de prières. Je faisais tout ça parce qu'on nous a dit que c'est en le faisant qu'on obtient les grâces de l'éternel Dieu tout-puissant. entre-temps j'ai été déçu suite à une histoire qu'une amie m'a racontée après l'avoir vécu elle-même. En effet j'ai rendu visite à une sage-femme qui était aussi catholique et c'est cette dame qui m'a raconté l'histoire. Et mon amie sage-femme a quitté l'église catholique à cause de ce qu'elle a vécu et elle a rejoint le christianisme céleste. Cette histoire avec tout ce que je connaissais de nos dirigeants catholiques avait porté un coup à ma foi. J'avais négligé un peu l'église mais la difficulté ne me permettait pas de l'abandonner. Quelques mois plus tard j'avais repris car je me disais que j'allais prier l'être suprême et non les prêtres. Quant au collecte de fonds j'en ai assez vu. Au cours du même culte nous donnions les cartes ordinaires. Après ça on rend grâce au Seigneur par jour de naissance. Après c'est la dîme. S'ensuit la reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits de la semaine. Et pour finir tout le monde va se lever encore pour rendre grâce. Ça me fatigue. il y a une forme de collecte spéciale appelée Zindo. Il revient à une personne de poser une somme donnée et d'inviter les autres fidèles à ajouter pour eux afin d'atteindre le montant fixé. Il me manque de mots pour décrire mes sentiments. Quand un dimanche j'ai vu un individu poser 5 millions j'étais dépassé. Le curé de cette église vivait dans l'opulence. À un moment donné j'ai cessé de donner la quête à l'église. Entre temps j'étais au chômage et le curé de ma paroisse m'avait sollicité pour la cuisine parce que son cuisinier qui n'était pas bien payé avait démissionné. J'ai constaté à ma grande surprise que je devais débloquer moi-même mes sous pour lui faire à manger. J'ai abandonné après deux jours parce que pour moi c'était une forme d'escroquerie. C'est ainsi qu'à petit coup j'ai commencé à abandonner l'église et finalement je suis resté à la maison. Fin de citation Voilà des personnes qui sont sous la tutelle de la peur. Voilà des personnes qui sont sous la tutelle des angoisses des personnes qui entretiennent ces angoisses surdimensionnées des personnes à la recherche d'une paix profonde de l'esprit des personnes à la recherche de la quiétude. Ces personnes se dirigent dans une église ou comme arme on leur remet des prières à réciter. Pensez-vous que ces personnes sont dans l'état d'esprit qu'il faut pour un discernement clair, correct et juste ? Même un discernement petit soit-il quand on leur demande de se mettre à genoux pour prier sans murmurer. Mais quand vient le moment où il faut se déplacer priant genou à terre sur 150 mètres que font ces personnes ? Elles le font dans l'espoir d'être délivré par le pasteur. Mais quand on demande à ces personnes de rentrer dans un trou de 5 mètres de profondeur pour prier à tue-tête et que font ces personnes ? Elles le font dans l'espoir que le pasteur leur remette leur péché. Imaginez les peines qu'endurent ces personnes dans des trous de 5 mètres de profondeur. Des personnes sur lesquelles le pasteur et son assistant déversent des quantités d'eau. Ces personnes ne pouvant ni boire ni manger durant toute la journée. C'est dans ce trou dit-on qu'on s'en va faire la prière. Quel discernement peuvent avoir les personnes qui vivent sous la tutelle de la peur et de l'angoisse surdimensionnée à qui l'on demande de prier plusieurs fois la quête pour avoir le pardon de Dieu et la vie sauve. Quel discernement ? Demandez-vous aussi les prêtres et les pasteurs ont les moyens d'anéantir la peur l'angoisse et le stress qui habitent les personnes qui fréquentent leurs églises leurs temples. Posez-vous cette question. Demandez-vous si les prêtres et les pasteurs ont les moyens de remplacer le mal-être endémique par le bien-être au niveau des personnes qui fréquentent leurs églises. Est-ce qu'ils ont les moyens de transformer les pauvres en riches ? Demandez-vous si les personnes qui vivent sous la tutelle de la peur et de l'angoisse peuvent enrichir les prêtres et pasteurs des églises qu'elles fréquentent ? Si vous avez trouvé des réponses justes et irrefutables à ces trois questions, vous comprendrez pourquoi les prêtres et pasteurs ont du mal à se séparer des personnes qui fréquentent leurs églises. Si vous avez trouvé les réponses à ces trois questions, vous comprendrez que les personnes qui fréquentent les églises ont du mal à s'en séparer parce qu'elles vivent sous des menaces de toutes sortes. Ces personnes vivent sous des menaces de mort tout court. Elles vivent cette vie sans jamais savoir ce que la peur engendre sur leur corps. C'est cela. A force de se mettre constamment à genoux pour prier, ces personnes augmentent les dimensions de la peur qui les anime. Leur cerveau commence par réagir lentement ou n'arrive plus à réagir convenablement comme ces mêmes personnes l'auraient souhaité. La colère survient face aux problèmes qui s'entassent sans solution. La jalousie entre en jeu et ces personnes deviennent vulnérables et sont exposées à la léthargie, à l'étouffement fréquent, aux inflammations de la poitrine et à quoi encore ? À l'évanouissement. Ces personnes sont exposées aux hémorragies multiples et à l'orgueil excessif. à force de prier tout le temps, les genoux à terre vont vous donner la chance de vous plaindre de fréquents maux de tête, de vous plaindre de maux d'épaule, de vous plaindre de mal de cou, de mal de dos. Je vous explique. Plus vous avez peur, plus vous amplifiez votre manque de soutien émotionnel. Vous vous sentez seul, même au sein des gens qui sont supposés vous entourer. Alors, quand vous êtes dans un manque de soutien émotionnel, les douleurs apparaissent dans la partie supérieure de votre dos. Mais vous continuez dans cet état à prier sans cesse, genoux à terre pour demander à Dieu de vous guérir. Les solutions sont à l'avenir. Vous vous confiez au médecin de la place qu'il n'a pas de solution pour vous. Alors, les douleurs apparaissent dans la partie inférieure cette fois-ci de votre dos. Vous vous sentez perdu. Vous refusez au nom de la purité de votre foi de vous prêter à des conseils autres que ceux que votre médecin ou votre prêtre ou votre pasteur vous dit. À force d'entretenir maintenant dans votre conscience cette rigidité, vous commencez à ressentir les douleurs au niveau de l'un de vos deux coudes ou des deux coudes à la fois. Le refus de vous ouvrir à d'autres solutions, ça va engendrer quoi? Ça va engendrer l'hésitation et l'immobilisme qui, à force d'être entretenus, vont engendrer à l'autor des maux de hanche. Vous manquez de vivacité, vous commencez à douter de la confiance et de la sincérité de vos proches, des parents qui, hier, vous étaient très chers. Cet état émotionnel vous plombe les mains qui se mettent à vous faire mal. Les crampes se multiplient en dépit de vos prières et de vos médicaments. Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez désactivé sous le coup de l'ignorance vos sept centres énergétiques qui tiennent chacun onze moteurs satellites qui, dans leur fonctionnement normal, vous assurent une vie stable et apaisée. Vous avez désactivé les sept centres ou tout au moins trois ou quatre centres énergétiques. On vous a dit de fléchir vos genoux et vous les avez fléchis sans en connaître les conséquences à terme. Voilà ce que vous est arrivé. On vous a dit de ne plus vous prosterner devant un pouvoir terrestre aussi fort soit-il. Vous avez respecté cet ordre parce que vous avez fléchi vos genoux pour vous incliner devant votre Dieu. Vous avez fait tout cela sans en mesurer les conséquences à terme sur votre corps. On vous a dit que chaque fois que vous pliez vos genoux et que vous vous relevez vous démontrez en acte avoir été jeté par terre par votre péché et rappelé au ciel par la miséricorde de celui qui vous a créé. C'est ce qu'on vous a dit. Vous avez cru et vous avez tout le temps plié vos genoux sans en mesurer les conséquences à terme sur votre corps. On vous a dit que fléchir le genou est un acte qui vous aide à entrer dans le mystère d'abaissement à faire aussi l'expérience de la résurrection c'est-à-dire littéralement du relèvement. Voilà ce qu'on vous a dit. Vous avez cru et vous avez tout le temps plié vos genoux sans en mesurer les conséquences à terme sur votre corps, l'entièreté de votre corps. vous voilà dans la grosse peur malgré tout. Vous voilà dans la grosse angoisse. Vous voilà dans une stupeur qui traduit votre état d'inertie et d'insensibilité profonde. Vous voilà en train d'étouffer sous l'effet des palpitations continuelles, sous l'effet des maux à vos épaules, des maux dans votre dos, sous l'effet des hanches déséquilibrées, des genoux ankylosés. Mais qui devez-vous accuser ? Votre Dieu ? Votre pasteur ? Votre prêtre ? Vous-même ? Avoue la bonne réponse. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation simple, vous la connaissez déjà. Mais allons-y ensemble. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Écartez les oui-dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurez à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Comprendre que le genou est une articulation complexe qui porte le poids du corps assure sa mobilité et sa stabilité. Donc, le genou porte le poids de la vie. Comprendre que les divers mots qui apparaissent dans votre cou dans votre dos dans vos hanches ont un lien étroit avec l'ankylose de votre genou. dont la source se trouve dans la mauvaise gestion de vos émotions. Il est l'heure pour que chacun de vous apprenne à connaître le rythme de l'histoire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, mettre maudit, Maounia-Justine-Dogba-Boundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec maître Maounia-Justine-Dogba-Boundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.